Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 du masque aux mensonges oua et amy de d'eux comme d'un également film kodiap tu vois le combat d'il faut le défaut le bagnier justement nous a dit les plus injustices il faut le combattre soit son goût sur nous camarades il subit une injustice il faut le soutenir que ça soit à l'assemblée oui ferraine ça dit tout ce qui est violence voilà l'englène bon de solution mais à l'assemblée nationale lundi aura un jour dans les médias lundi aura d'un coup à moussa taille a fait une dernière sortie vous avez entendu moussa taille ou ce mans sont coups d'un cobaye mouboc des élections inclusives moi je pense à ousmart sont coups je pense à bouger à bouger à bouger à neuf pièces pour mouna participer à la présidentielle j'ai souvenez donc j'ai une seule pièce qui m'a dit neuf pièces qui mouna pas s'occuperait ou au matériel neuf pièces qui mouna pas s'occuperait d'eux qui mouna pas s'occuperait d'eux qui mouna pas s'occuperait de l'eux de la ville de la ville de la ville de la ville de l'années Je suis en train de me faire un petit peu. Je suis en train de me faire un peu. Je suis en train de faire une animosité et je suis en train de faire une chose. Ousmane Sonko, actuellement, il lui manque deux pièces. Il a fait une compagnie de la part. Tout le monde le sait. Je le fais, je le fais. Je l'ai déposé nos questions. Nous allons le faire, nous allons le faire. C'est un refus. Mais il y a une jurisprudence. Il fait amour avec le candidat, je ne sais pas si c'est le cas. Parce qu'une administration, si on a un document, c'est un refus. Maintenant, le conseil va voir le pourquoi de ce refus. Le conseil fonctionnel ne peut pas prendre la candidature d'Ousmane Sonko. Pour dire que tu es condamné. Le fait que le conseil accepte cela, n'a rien à voir avec le fil des dossiers. Ce que nous devons donner des dossiers, les parrainages, les attestations. Il appartiendra maintenant au conseil fonctionnel de vérifier la légalité de ces neuf pièces. Est-ce que l'Ousmane Sonko a tout le temps ? D'accord, il y a des questions, il y a des parrainages, tout le temps. Mais aujourd'hui, il y a telle condamnation ? Mais l'Ousmane Sonko recalé, justement, c'est une question honorable. Quel est l'impact de l'élection ? Il ne va pas prendre l'élection. Même si tu gagnes, tu vas gagner démocratiquement. Mais il y aura un goût d'une achevée. Parce que l'Ousmane Sonko est une réalité dans ce pays. Dans une grande démocratie. Il faut que les meilleurs participent. Et lui, il fait partie des meilleurs. Les élections vont se tourner autour de Khalifa Sale, de Karim Ouad, de Sonko, de Ahmadouba, de Bougane, du pur. Voilà les six sur lesquels c'est là où le vainqueur va sortir. En tant que candidat du pouvoir, je suis le 68ème. Mais également, c'est le seul candidat à avoir choisi le parrainage des exécutifs, les maires et les présidents du conseil départementaux. Surprise ! C'est quoi ? On a besoin de prendre le choix. 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 Oui, on a besoin de prendre le choix. Parce que le choix, nous savons que Ahmadouba ne fait pas l'unanimité dans le choix. Il y a un moyen de prendre le choix avec le parrainage des députés. Parce que la position de notre pays, le 104ème, il y a un 93ème. Donc nous avons des parrainages. Il y a des parrainages. Il y a des parrainages. Mais ils ont quand même beaucoup de maires et des présidents du conseil départementaux. Ils ont tous joué la sécurité. Ils ont tous joué la sécurité. Ils ont tous joué la sécurité. Mais pourtant, ils ont tous pris de 3 millions de parrainages. Plus de 3 millions de parrainages. On a tous joué la sécurité. C'est plus que la sécurisation. C'est plus que la division du Sénégalais est-il des parrainages de ça. On a un peu plus de 3 millions de parrainages. On a tous les parents. Ils ont tous joué la sécurité pour eux. Ils ne m'ont tous joué la sécurité. ils n'ont tous joué la sécurité. Ils ne savent même pas. Ahmadouba ne pourra même pas avoir 1 million de devantants. C'est pas possible. Il a le droit. Dans quoi ? Il a le droit. Il me dit dans son problème. Sont-il il va partir du second tour ? C'est vrai que le parti au pouvoir, on le considère toujours comme favori. Si c'est le candidat, si c'est le président sortant. Mais ici, ce n'est plus le président sortant. C'est Amadouba qui ne fait pas l'unanimité, qui ne mobilise pas Bernon, qui y va. Donc, Amadouba, il a des chances réduites. Donc, Amadouba, ils sont en train de faire un travail psychologique pour gagner. Mais deuxième tour à Amadouba, ça pose énormément de problèmes. Tu penses que c'est le deuxième tour ? Non, pour moi, si on a une élection démocratique, Amadouba n'ira pas au deuxième tour. Ah bon ? Ah oui. Les dernières élections législatives, ils sont minoritaires. S'ils n'avaient pas brouillé les urnes au niveau du nord, ce qui s'est passé à Louga, ce qui s'est passé à Amour, ce qui s'est passé dans beaucoup de départements, ils sont minoritaires. Maintenant, avec toutes les défections qu'ils ont, ils sont minoritaires. Et ça encore une élection législative. Moi, je prends l'exemple de ma commune. d'abord il a gagné plus de rome combien de voix l'élection locale l'élection législative il va soutenir avant d'où bas à moune maxal d'affaires les champs avec des noms ils ont perdu plus de 7000 quand tu t'approches de magasal tu perds à bon ah oui donc c'est comme ça qu'il est fait le fait d'être à magasal ça il va aller encore ça va aller plus grave ah oui mais justement d'abord une toute dernière question où il m'a dit le maître au moussa diob mon tamit niac candidat est déclaré actuellement en détention moussa vraiment n'y ont pas sauvé erreur à moune d'où on a dit le maître au moune et a permis d'exploitation et d'exploitation de diamant de diamant est-ce qu'il y a une surprise pour communiquer au sénégal et puis sénégal a une trace de diamant que nous n'ont quittons mais est-ce qu'il y a au nord ou pas je sais que vers saraya et autres amnes amnes vers saraya le diamant le diamant il y a des traces comment l'exploiter mais je ne sais pas moussa diob on n'est pas de la republique et moussa diob on n'est pas de la republique Non, c'est mon ami. Mais comme je l'ai vu, j'ai vu les documents, je sais ceci, il ne faut pas dire. C'est quelqu'un de très, très, très utile, très informé. Est-ce qu'il a foutu, il n'a pas foutu ? Non, je ne sais pas. Mais je sais pas, il ne faut pas dire que M. Bayekhel. Malheureusement, à l'Assemblée, on n'a pas le possible d'avoir de commissions d'enquête. C'est lui, on a une commission d'enquête. C'est une commission d'enquête, pour éclairer le peuple sénégalais. Mais on a l'Assemblée, on est au fond, mais on sait que ce n'est pas, entre les mains de la justice, on est désaisis. Mais j'ai dit que le président Bayekhel, il a eu l'élection. Si l'élection n'est pas, on a l'impression qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on a l'accusé de l'Assemblée, on a l'accusé de l'Assemblée, on a l'accusé. On a l'accusé d'enquête, on a l'accusé d'enquête. C'est vrai qu'il y a tout mal, mais bon, le reste, c'est l'histoire. Dans les prochains mois, après l'élection, le 2024, après février, au Sénégal, on a l'accusé d'enquête. Très bien, nous avons l'accusé d'enquête. On a l'accusé de l'Assemblée. Nous avons l'accusé de l'Assemblée concernant les forces armées. Nous avons l'accusé de l'Assemblée. Ce sera le débat. Très bien. Merci.